... Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. Les litiges fonciers nombreux et tentaculaires sont-ils solubles dans les temps judiciaires au volet, non exempts de reproches ? Pourquoi pas, estime le président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature par ailleurs, qui annonce par vote presse que les ordonnances judiciaires portant expulsion massive, démolition d'immeubles et tout déguerpissement massif des populations sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et selon l'autorité judiciaire, cette décision est prise suite au constat de dérive dans l'exécution des décisions de justice en matière foncière par certains acteurs de justice, en l'occurrence les juiciers de justice, suite décision des juges assistés de la force publique ou par des individus peu recommandables, appelés communément des gros bras et qui créent des désarrois au sein des populations. Alors question, quelle est la portée juridique de cette sortie du président de la Cour suprême ? Les magistrats créent, entretiennent ou amplifient-ils les litiges fonciers ? Finalement, quelles sont les conditions pour l'érection d'une justice, d'un système judiciaire efficient en matière foncière ? Voilà les grandes interrogations que nous allons attaquer cette semaine avec trois personnes ressources au plateau. Je vous les présente. D'abord, comme là, c'est Yannou Akpabli qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui pour la première fois. M. Akpabli, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir. Merci. M. Akpabli est administrateur, diplômé de l'Université de Nanterre en France, le droit, vous vous y connaissez. En matière foncière, notamment, vous avez votre mot à dire. Avec vous, M. Éric-Emmanuel Sossam. M. Sossam, bonjour. Bonjour, Gilles de Côte. Qu'on ne nous présente plus sur New Orleans, avocat au barreau de Lomé. Mais avant Lomé, vous avez officié en France. Entre autres, mais bon, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que nous puissions débattre d'un sujet d'actualité et qui concerne nos populations. Notre troisième invité est en duplex avec nous de New Orleans aux États-Unis, Dr Théo Bito. Dr Bito, bonjour. Bonjour. Bonjour, Gilles. Merci d'être avec nous. Dr Théo est conseiller et enseignant-chercheur des universités. Il est arbitre commercial d'investissement. Enseignant-chercheur, donc, diplômé de l'école des droits d'Austin au Texas, aux États-Unis, de la faculté de droit de l'Université de Paris 1, Pantéon, Sorbonne, et de la faculté de droit de l'Université de Lomé également. Dr Théo est inscrit sur la liste, notamment des arbitres OADA. Et sur le plan national, il figure sur la liste des arbitres de la Cour d'arbitrage et de médiation du Togo, Kato. Vous avez quelques ouvrages à votre actif, dont la protection des secrets d'affaires dans l'arbitrage commercial international paru aux éditions universitaires européennes. Merci d'être avec nous, Dr Bito. C'est un plaisir. J'évoquais tantôt cette sortie médiatique du président de la Cour suprême. Vous avez suivi cette sortie, sans doute. Si l'occasion le permet, on va revenir là-dessus. Mais pour aller rapidement, Maître Sousa, quelles réflexions vous suggèrent cette sortie médiatique du juge, Abdoulaye Yahya, suspendant les expulsions et démolitions en masse ? J'ai été surpris par, on va dire, l'orgie de commentaires, la plupart du temps très polémiques et négatifs, qui a accueilli le communiqué du président de la Cour suprême. Il faut remettre les choses dans le contexte, parce qu'avant, il y a eu une circulaire ministérielle qui, également, a soulevé un tollé. Donc, c'est dans ce contexte que le communiqué du ministre est intervenu il y a dix jours. Je pense qu'il faut le prendre comme la parole d'une personne qui a une autorité tribunicienne. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on n'aime pas trop qu'on frappe du poing sur la table. On préfère rester dans le statu quo avec les complaisances qui l'accompagnent. Il offre des conforts à certains et à d'autres, beaucoup de désarrois. Alors, quand, enfin, un magistrat sort de sa réserve et s'exprime publiquement sur un sujet de grande préoccupation nationale, en donnant des directives, en indiquant, notamment, des prescriptions, à savoir de suspendre des décisions qui, dans leur exécution, vont créer plus de chaos social que de solutions, je pense qu'il faut l'accueillir avec des dispositions très hospitalières, parce que le propos n'est pas de changer ni la loi ni l'ordonnancement ordinaire des choses et la façon dont la justice se rend au quotidien. Il s'agit de décisions, d'ailleurs, assorties de l'exécution. Enfin, d'abord, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et pour lesquelles on a fait des réquisitions de la force publique pour accompagner l'exécution. Mais il se trouve que, parfois, les décisions elles-mêmes sont viciées parce que des éléments factuels erronés ont induit le juge à tirer des conséquences juridiques qui, forcément, elles-mêmes sont erronées. Alors, à partir de ce moment-là, quand on est devant le chaos social que cela provoque, il faut bien que quelqu'un dise « Attention, il y a un problème ! » parce que celui à qui la décision profite est totalement investi d'un droit que la justice lui confère, mais ce droit, probablement, est en conflit avec d'autres droits qui sont établis également, mais qui ont été ignorés par une décision de justice. Maître, ça a une question simple. Après une décision de justice, est-ce qu'on peut parler encore d'erreur ? Bien entendu. Il y a des décisions de justice qui ont été rendues sur la base de faits erronés. Vous savez, vous allez être surpris quand vous allez voir que des titres fonciers ont été créés sur des propriétés alors que les réquisitions ont été faites en indiquant d'autres lieux. Des titres fonciers ont été créés en visant des DUDE qui sont totalement différents du site sur lequel on a fait le bornage contradictoire par des agents des services cadastraux qui sont venus et qui ont constaté, qui ont fait des interrogations contradictoires de gens sur un site où ils ne sont absolument pas concernés. Alors, il ne faut pas sacraliser le titre foncier. Certes, oui, il est institué comme étant un élément important de preuve. Il a une valeur probatoire absolue. Il est même institué inattaquable, sauf s'il a été créé sur des bases erronées et frauduleuses. Et c'est prévu même ? Absolument. Alors, ça veut dire que le législateur a prévu que sur la base d'éléments frauduleux, on peut également créer des titres fonciers. C'est la raison pour laquelle leur remise en cause est rendue possible par la loi elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, ne disons pas que quand on détient un titre foncier, c'est un saint graal qui est inattaquable. Certes, c'est dit par la loi, mais il est inattaquable. Pourquoi ? Parce qu'autrement, il n'y aurait jamais de sécurité judiciaire, ni juridique. On viendra systématiquement s'opposer à un titre foncier. Il faut protéger les personnes qui ont pris la précaution maximale, dans ce cas, d'aller immatriculer leur bien et de le faire titrer. Mais en dehors de ça, il faut quand même raison garder. Ceux qui font les titres fonciers, qui sont les agents des services cadastraux et fonciers, commettent parfois des erreurs, mais qui sont ébouriffantes quand on les confronte au bon sens. Alors, il faut quand même raison garder. C'est la raison pour laquelle, quand un magistrat de cette trempe tape du poing sur la table en disant « Nous avons constaté qu'il y a des dérives inadmissibles. Il faut mettre bas la terre pour dénouer tout cela et faire avancer le droit dans un climat qui apaise. » Je ne pense pas qu'il faille faire un tollé. M. Pabli ? Oui, dans ce sens, moi, je pourrais dire tout simplement que le droit évolue, en fait. Le droit doit évoluer dans la société. Parce que toute jurisprudence figée ne donne pas de nouvelles lois. Donc, il faut que le droit évolue. Et si vous êtes dans une société comme notre société actuelle, et que le rôle du magistrat est d'interpréter la loi, de voir, d'étudier son sens et puis de faire face aux problèmes que l'application de cette loi rencontre au cours de son chemin, arriver à un moment donné, quand le législateur ou bien quand le juge constate que dans l'application de la loi, il y a des problèmes, le juge peut revenir en arrière et puis poser les problèmes. Pour se demander si l'application de cette loi-là donne des gages à la société, si l'application de cette loi-là ne fait pas ce que je pourrais appeler des gens qui sont en dehors du circuit, quand le juge revient et puis pose le problème, on doit accepter ce problème, on doit accepter le problème que le juge a posé et puis nous tous s'asseoir et puis réfléchir là-dessus. Mais est-ce qu'il revient au juge de poser ce problème ? Il y a les législateurs qui sont censés voter les lois, peut-être les évaluer également, il y a la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas d'autres institutions ? Parce que quand vous prenez les prérogatives de la Cour suprême, la Cour suprême aussi a ses prérogatives parce que la Cour suprême dans plusieurs pays est composée de deux chambres. Il y a d'abord la Chambre judiciaire et la Chambre administrative. La Chambre judiciaire fait ce que nous appelons les lois et puis la Chambre administrative suit l'application des lois. Mais quand la Chambre administrative suit l'application des lois et puis arrive un moment donné, il se rend compte que dans l'application de ces lois-là, il y a des failles, il revient en arrière, pose le problème et puis voilà, il essaie de trouver une solution. Mais il a toujours un main. Parce que dans l'application de toutes lois, par exemple, quand une décision est rendue, il faut un délai. Il faut un délai pour faire un pouvoir cassation. Et quand la décision est rendue, au niveau de l'administratif, il faut, dans le truc du Togo, j'ai constaté qu'il faut au moins trois mois pour revenir sur la décision administrative. Et pour faire un pouvoir cassation, j'ai vu qu'il faut huit jours pour revenir encore sur cette décision-là. Est-ce que, en dehors de ce délai-là, je ne connais pas bien la législation du Togo, en dehors de ce délai-là, est-ce que le juge a encore le droit de revenir en arrière, pour pouvoir poser ce problème, ou bien ça revient au pouvoir exécutif, de pouvoir nous donner suite à l'application de ce problème, là, à ce niveau-là, ça m'échappe un peu. Docteur Théo Bito, vous avez suivi la sortie du président de la Cour suprême. Qu'en pensez-vous ? D'abord, merci, encore une fois. Merci à tous au panel. Merci à mes Sousa, qui, je dirais, en passant, j'ai eu le courage pour sa carrière et tout ce que j'essaie de lui. Merci aussi à M. Akhavi. Alors, moi, je dirais, dans un premier temps, que cette situation actuelle au Togo est une opportunité. C'est une grande opportunité. Et si le Togo sait la saisir, ça peut être l'opportunité de mettre de l'ordre dans le système judiciaire et dans plusieurs institutions au Togo. Alors, je ne souhaite pas extrapoler, mais maintenir à ce que le président de la Cour suprême a dit. Le maître Sousa a expliqué ce qui est vrai, que les décisions peuvent poser des problèmes et elles peuvent être revisitées. Je crois que cette information n'a pas été donnée. Si elle avait été donnée par le président de la Cour suprême, nous pourrons intervérir dessus. Je ne voudrais pas, comment on dit, extrapoler, aller sur ce point-là. Je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là. Donc, je vais m'en tenir exactement au contenu du communiqué du président de la Cour suprême et réagir là-dessus. Alors, vous savez, la suite la plus difficile pour un être humain, surtout dans un pays comme le Togo, c'est de faire des efforts, construire une maison et qu'on lui dise, après tous ces prêts-là, qu'on lui dise quelques années plus tard qu'il doit dégrappir. C'est l'aspect le plus difficile. On sait comment les gens arrivent à faire, à vivre, la difficulté de vivre, même dans certains pays en Afrique. Et ça serait avec peine que moi, j'apprends des choses comme ça. Et surtout qu'on dit que c'est des villages entiers, tout ça là. Mais l'histoire du Togo explique tout ça là. Certains, ceux qui connaissent un peu l'histoire du Togo savent que, ou qui connaissent un peu le système foncier, ou judiciaire, mais savent que celui qui détient le titre foncier 0001 du Togo, s'il devait récupérer cette terre, on devait guider une partie du Togo, une partie de l'Omi. Le gouvernement a dû interviewer pour lui dire, non, tu ne peux pas. Parce qu'il devait prendre une grande partie du centre-ville. Celui qui détient le titre foncier 001. Donc, ceci étant, oh non, non, on ne donne pas les noms. Je suis dans une profession qui a des services et qui, je ne donne pas les noms. Donc, ceci étant, il y a toute une histoire qui justifie ce qui se passe aujourd'hui. C'est un cumul. Vous savez, le Togo n'a jamais eu de loi foncier proprement dit. C'est un déclin de 1906, je crois. Et puis, une décision de la Cour suprême qui a organisé pendant longtemps. Le droit foncier togolais. Il ne faudrait pas oublier aussi qu'en tant que le foncier togolais est ce débit spéculatif. Il n'y a plus de l'importance. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui est une conséquence prévisible de l'arrivée du nouveau code de 2018 qui a créé l'intérêt, un engouement pour le foncier. Donc, ça veut dire tout simplement que peut-être qu'on aurait dû anticiper ceci. N'oubliez pas que le Togo est sorti d'une crise. Une longue crise qui a commencé en 1990 où le système administratif judiciaire, tout était annulé. Le Togo ne fonctionnait plus. Tous les escrocs sont rentrés dans le système administratif judiciaire. Donc, on a essayé avec des réformes, des réformes pour le Pays. Présentement, même, il y a des points de l'administration qui sont en réforme. Donc, il faudrait mettre tous ces éléments-là ensemble pour justifier la situation aujourd'hui qui se produit. Je voudrais dire, pour faire un point à ce niveau, que ça serait difficile de pointer du doigt quelqu'un pour dire qu'il est responsable du CECI. C'est les effets cumulés qui ont amenacé cette situation. De deux, en face d'une situation pareille, l'État qui est le garant de la paix sociale ne peut pas rester les mer croisés pour dire, ah, bon, on a rendu une décision, c'est bon, il faut les équipements. Lorsqu'il a fait menacer, l'État a le devoir d'intervenir pour dire, non, on arrête. Il faudrait arrêter pour mieux faire, pour mieux organiser les équipements pareils. L'État a ce devoir-là. On ne peut pas dire que l'État ne peut pas intervenir. Ceux qui sont partisans de cette logique, je crois qu'ils doivent revoir un peu l'analyse des choses. Alors, il y a aussi, qu'il ne faut pas ignorer, comment on appelle, l'esprit. Aujourd'hui, c'est difficile parce que la justice progolaise, quand on écoute les gens, elle n'est pas dans une bonne posture. Parce que, que ce qu'on dise soit vrai ou faux, ça a créé un sentiment général d'une justice corrompue. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour aller vers la solution du problème, pas vers l'accusation. Dire que c'est tel, tel, tel qui fait le gouvernement. Ce n'est pas ça qu'il nous faut aujourd'hui. Ce qu'il nous faut dans ce pays-là, c'est des solutions. Le juge ne travaille pas seul. Il y a les autres acteurs. Le juge décide sur les éléments qu'on lui donne, mais il y a d'autres acteurs qui ont un médecin d'information. Le juge, dans son bureau, en fonction de ses tests, décide. Il peut faire l'effort d'aller sur le chantier, mais si on a mentionné un chantier qu'il ne connaît pas, et qu'on lui dise que c'est ça, que tout a été monté, le juge va décider sur ses tests. C'est un être un être humain comme nous tous. Donc, ça serait très dangereux pour nous de réagir en indexant la justice. Alors, le sentiment que cette sortie du président du CSM m'inspire donc à votre question, c'est un sentiment bitigé. D'abord, je dis que c'est une opportunité, mais je dis que sur le fond pur du droit, il y a des canaux pour le faire. Il y a des canaux, tous les ordres, toutes les structures ont des canaux pour, en fait, débattre ces problèmes. Les problèmes de la justice, moi, je suis auteur de la justice, mais j'ai toujours dit sur votre plateau là-bas que la justice, c'est la colonne bécévale d'un pays. Sans elle, rien ne fonctionne. Nous devons donc faire très attention quand on dit un concret avec les problèmes de la justice. Éviter de faire en sorte que cette justice soit paralysée ou qu'elle soit dans une situation où son image est totalement fermée. Je vous rassure, au jour où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brigaliers dans le secteur de la justice qui ont posé des actes par complicité avec certaines personnes, par sous-influence de certaines personnes, par le pouvoir de l'argent. Mais le dégât que ça a fait, la déclaration, le dégât que ça a fait, quand le président de la Cour souveraine qui soit pour parler, le dégât que ça a fait sur l'image, je ne sais pas comment les investisseurs et les élèves vont réagir. Je crois que, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, le tas que le goleau doit prendre sur lui de poser un acte fort. J'avais parlé de faire l'état général de la justice. Je crois que l'État n'a pas le choix. Si, parce qu'on ne peut pas faire autrement pour laver l'affront ou l'image que cette déclaration et tout cela a apporté. Même dans le pays, il y a des émissions interactives où les gens se libèrent entre ces juges ou ces acteurs de la justice qui ont été d'une manière ou d'une autre chose. Donc, l'élément est vrai. La question du malaise est vraie. Il faudrait plutôt que les responsables du pays passent à la solution. D'accord. Je vous comprends bien. Le diagnostic a été posé. C'est un diagnostic juste. Mais la thérapie, selon vous, n'est pas la bonne. C'est ce qu'il semble dire, docteur Bito. Non, en fait, je ne pense pas qu'on parle déjà de remède. On a posé le diagnostic et le message, c'est la suspension jusqu'à nouvel ordre. Mais la suspension, ça veut dire, pour l'instant, compte tenu des dégâts qui sont déjà en train d'être constatés. Mais figurez-vous quand même qu'il y a des gens qui vivent sur un territoire donné, une portion de notre territoire national, depuis plus de 50 ans, 70 ans, 100 ans pour certains. Et on vient leur dire que la portion de terre du Togo qu'ils possèdent appartient à quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. C'est-à-dire que nous avons des litiges fonciers actuellement pendant, ou même en cours d'exécution, où des gens sont nés sur un territoire. Tous leurs enfants, leurs grands-parents ont enterré leur cordon ombilical sur ces terrains. Et on vient leur dire, du jour au lendemain, que quelqu'un, nanti d'une décision de justice, ayant autorité de choses jugées, rendues par la Cour suprême, à laquelle ils n'ont pas été partis, ils ne sont plus chez eux parce que quelqu'un a un droit de propriété reconnu par une décision de justice couronnée de façon suprême, puisqu'il s'agit d'une décision de la Cour suprême en vertu de laquelle ils doivent déguerpir et que cette décision est en voie d'exécution et qu'ils n'ont pas le choix. Quand vous avez ce genre de situation qui se présente et que la voie de la tierce opposition l'heure est même fermée parce qu'il y a eu... La décision de la Cour suprême ne sont sans recours. Non, disons, elles sont sans recours, c'est vrai, mais à condition, il y a le recours en révision si on a des éléments nouveaux qui permettent de rejuger l'affaire qui a été jugée sur des bases erronées. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle la sacralisation du titre foncier est un peu à relativiser parce que, bon, c'est vrai, il faut protéger celui qui possède un titre de bonne foi et il faut absolument permettre à des gens qui ont été spoliés à la faveur de titres fonciers créés frauduleusement, de recouvrir leurs droits. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes vraiment à la frontière de deux absolus. On protège ceux qui sont acquéreurs ou possesseurs, détenteurs de bonne foi parce que la loi reconnaît également la prescription acquisitive. Si vous êtes sur un terrain donné pendant plus de 30 ans sans interruption, vous devenez propriétaire par prescription, c'est-à-dire que la loi vous institue propriétaire. Alors si vous êtes dans cette situation et que quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré va acheter ce terrain là-même où vous êtes par un mandataire quelconque de la collectivité dans laquelle le terrain se situe et vient dire j'ai un titre foncier dégagé, vous pouvez toujours lui opposer la prescription acquisitive. Donc il y a autant de situations juridiques qui doivent être réglées. Et la raison pour laquelle je dis que allez-y à front de taureau avec des bulldozers pour dégager des gens qui ont d'autres droits à faire prévaloir en dépit du titre foncier détenu par les uns et les autres doit être examiné avec beaucoup de bonne foi, enfin un esprit minimum de remise en question parce que nous devons tous faire notre introspection. Avocats, magistrats, huissiers et même parfois justiciables simples. Les situations ne sont pas aussi tranchées que ça. Oui, mais est-ce que l'ampleur du problème ne dépasse pas malgré sa hauteur le président de la Cour suprême ? Le président de la Cour suprême n'a pas dit qu'il a une disposition jupitérienne qui doit tout arrêter. Il fait une suggestion. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, s'il vous plaît, lorsque vous... Il ne s'agit pas de suggestion, il s'agit... Alors comment vous appelez ça ? Il n'a pas pris une ordonnance, il dit... Non, il n'a pas pris une ordonnance. Il a fait un communiqué. Pour l'instant, je n'ai pas vu un document administratif ou ayant une portée juridictionnelle portant sa signature, faisant prescription à des magistrats de faire quoi que ce soit. Il a dit sur une antenne publique, c'est-à-dire dans une annonce à la nation, qu'en face de dérives, qui sont conflictogènes, Vous savez quoi ? Les guerres en général, les guerres historiques, les guerres puniques, la guerre mondiale, la première et la deuxième. La deuxième guerre mondiale, c'est parce que Hitler est allé envahir la Pologne un certain 1er septembre 1939 qui a déclenché une guerre dans le monde entier. Donc quand vous faites une effraction, quand vous venez faire un empiétement sur la terre de quelqu'un, forcément cet acte est un acte belliqueux. Et à partir de ce moment-là, oui, à l'échelle d'une nation, ça soulève une armée, à l'échelle d'un petit propriétaire, d'une portion de terre, ça soulève des gros bras et parfois ça peut dégénérer dans des violences terribles. Quelle est la nature juridique de cette sortie, je présente la cour ? Écoutez, vous l'appelez sortie, je dis que c'est un communiqué. Oui, ce communiqué, quelle est sa valeur juridique, M. Akpabli ? Ce que je pouvais dire dans ce sens, c'est que normalement, quand la Cour suprême prend une décision, après, quand il rencontre par exemple des problèmes dans l'application de cette décision-là, il revient des fois à l'exécutif de taper du pot sur la table pour suspendre la décision provisoirement. C'est ce qui se passe à ma connaissance. Mais à ce niveau-là, quand par exemple le juge de la Cour suprême prend cette décision, c'est que, comme il est le garant aussi de l'application de loi des jugements, il est aussi le garant de ces applications-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, dans l'application de ces jugements-là, on rencontre tel problème. Donc, suspendons provisoirement l'application de ces jugements pour retourner en arrière. Non, le juge du siège, pardonnez-moi, le juge du siège n'est pas le garant de l'application et de l'exécution. Le juge du siège délibère, il rend une décision. Sa sentence doit s'exécuter. Elle doit s'exécuter, quoi ? Parce que, dans la formule exécutoire, on dit la République togolaise « Mande et ordonne à tout procureur généraux », etc. Donc, en fin de compte, la phase exécutoire revient à une autorité qui est à la tête de laquelle se trouve le parquet général. Et c'est à partir du parquet que la réquisition de la force publique est émise. Et c'est cette réquisition qui permet à la personne qui a gagné le procès de bénéficier de la force publique pour faire exécuter sa décision. Mais la motion qui est... En fait, on va l'appeler une pétition de principe plutôt que de dire que c'est une prescription légale. C'est une pétition de principe qui dit, à partir de ce moment-là, compte tenu, parce que, en fait, le communiqué n'est pas tombé non plus ex nihilo. et je crois même que le président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas intervenu sur la place publique propre motu. Je suis sûr qu'avant de venir parler, il a obtenu au moins l'assentiment du ministre de la Justice et peut-être même du chef de l'État. Bon, à partir de ce moment-là... Il a laissé entendre. Non, mais moi, je ne veux pas faire l'exégèse de la parole du président de la Cour suprême. Je dis simplement, en tant que citoyen d'abord, mais en tant qu'acteur de la justice, que son message m'interpelle. Et m'interpelle pourquoi ? Quand il y a actuellement une instance d'exécution là, qui est en cours, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand il y a une réquisition qui est déjà présentée au parquet pour recueillir la force publique, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est à ce niveau-là que la question se pose. Que doit faire le procureur ? Il passe outre le communiqué ou il en tient compte parce qu'effectivement, il y a un message qui est passé qui nous demande de mettre bas la terre et de regarder les choses avec davantage de discernement pour ne pas agir de façon précipitée et compliquer les choses plutôt que de les calmer. C'est d'où ? La question que moi, je me pose à ce niveau-là, quand par exemple, ils prennent une décision, quand un jugement a été rendu au niveau suprême de la juridiction et quand l'application du jugement raconte des problèmes, qui prend l'initiative ? Qui prend l'initiative de revenir ? Attendez, écoutez, là, encore une fois, les litiges sont dirigées par les partis. D'accord ? C'est celui qui a procès gagné qui va demander l'exécution. D'accord ? Lorsqu'il va demander l'exécution, nous sommes en matière foncière, donc il s'agit d'occupation la plupart du temps et cette occupation, il faut la faire cesser. Lorsque l'occupant ne veut pas obtempérer spontanément à la prescription du jugement, il s'agit de le forcer, y compris Manu Militari, à quitter les lieux parce que la décision de justice a demandé cela. Mais c'est à ce niveau-là que la chose se passe. Parce qu'il faut bien se dire aussi que l'exécution d'un jugement contre quelqu'un qui habite depuis 30 ans en vertu d'un titre foncier ou d'autres titres, parce que le titre foncier n'est pas l'unique titre qui confère la propriété, il est, on va dire, le titre suprême. Non, il est consacré comme la matrice privilégiée, préférentielle, on va dire. Mais il n'est pas l'unique parce que quand un jugement a été rendu qui est passé en force de choses jugées avant la création du titre foncier, le jugement rendu prévaut sur le titre foncier. Ça aussi, c'est une réalité. Et parfois, il y a des gens qui bénéficient de jugements qu'ils ne retrouvent pas et quelqu'un beaucoup plus habile, plus industrieux parfois et parfois même plein de malice, obtient un titre foncier pour les espugner. C'est bien ça de ce dont il s'agit. Donc, il faut éviter de créer des guerres entre citoyens parce que ceux qu'on expulse sont des citoyens aussi. Et il faut penser la plupart du temps à leur relogement. Parce que le code aussi prévoit et le communiqué du président de la Cour suprême y faisait référence. Lorsqu'une décision est rendue et qu'elle est définitive, il faut offrir une possibilité de rachat à la personne qui a perdu. Et cette possibilité de rachat est accompagnée de délais et doit être réglée sous l'égide du président du tribunal. Alors, tous ces préalables doivent être d'abord évacués avant qu'on exécute. Or, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps... Allez, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple concret. Quelqu'un est sur un terrain depuis 1935. Le terrain a été vendu par quelqu'un qu'il connaît mais qui n'a pas de qualité pour vendre. Mais il a quand même vendu. Celui à qui on a vendu cette DPC d'obtenir un titre foncier, il a revendu à quelqu'un d'autre au mois de septembre 2020. D'accord ? En février 2021, la personne qui est titulaire du titre foncier a obtenu l'expulsion. La décision a été attaquée devant la cour d'appel. Le 17 mai 2021, c'est-à-dire quatre mois après, une décision de confirmation est intervenue. Avant même que le recours en cassation ait été exercé, on est en train d'expulser les gens sur la base d'une décision de première instance devenue exécutoire parce qu'elle a reçu la formule exécutoire à la faveur d'une grosse. Vous appelez ça comment ? Alors, quand on demande dans ces conditions suspender les exécutions forcées, attendons de clarifier les situations d'abord, je ne pense pas qu'en disant cela on fasse quelque chose de mal. Alors, nous sommes dans un pays où quand vous parlez, ce que vous dites n'intéresse pas, c'est qui vous êtes. Les situationnistes disent d'où parles-tu camarade ? C'est ça qui intéresse les gens. D'où parles-tu ? Tout président du conseil supérieur de magistrature que tu es, tout président de la cour suprême que tu es, d'où parles-tu ? C'est-à-dire quelle est ta titulature ? Tu n'es pas législateur. Il ne parle pas de changer de loi. Il dit et il faut d'abord écouter le propos avant de se jeter dans cette diarrhée de commentaires négatifs parce que, bon, c'est le président de la cour suprême, pourquoi il parle ? Parce qu'il est juge suprême. Non, il n'est pas juge suprême. Il est juge citoyen et il parle d'abord parce qu'il est citoyen et sa parole est prétorienne, il faut d'abord l'écouter. Rapidement, avant qu'on repasse la parole à un docteur Théo. Dans ce sens, je pense que le président de la cour suprême avait pris une bonne initiative mais à nous, à nos concitoyens, à nos citoyennes, de prendre la chose dans le bon sens, à nous, à l'extre de la justice, de prendre la chose dans le bon sens pour pouvoir aider la parole du président à s'implanter dans la population. Sinon, moi, à mon avis, avec toutes les explications que Messe Sosa vient de donner, je pense qu'il a pris une bonne décision dans ce sens quand même. Est-ce qu'il n'aurait pas été simple que l'exécutif lui-même prenne les taureaux par les cornes ? Docteur Théo Obito, pourquoi on a envoyé le président de la cour suprême à l'échafaud ? Merci pour l'opportunité. J'ai dit encore une fois qu'il faut qu'on fasse très, très attention quand il s'agit de l'éducation de justice et surtout quand ça concerne le problème foncier qui se pose là. Il faut qu'on fasse très attention à ce que nous disons. Très, très attention. Je l'ai dit à l'entrée, c'est la peine d'une vie avoir des réalisations de concessions au Togo pour que du jour au lendemain, après avoir décrit sur ce qu'est ce qui se passe pendant des années, que quelqu'un vienne avec un papier pour dire voilà, c'est une peine. C'est une peine terrible et plein de trop de Togolais vivent cette situation-là. Trop, il y en a trop. Moi-même, où je vous parle, j'ai des terrains qui sont aujourd'hui litigés pour des histoires. Tu as fait le terrain depuis 2000, par exemple, où en 2010, quelqu'un sort de nulle part. La dernière, parce qu'on m'a appelé sur un autre terrain, on m'a dit que j'aime en titre français, on m'a dit que quelqu'un a dit qu'il y a des gens qui sont là-dessus qui viennent depuis et qu'ils sont venus la dernière fois. Je l'ai dit que c'est un juge qui les a envoyés. J'ai dit, laissez-le faire. C'est un juge, laissez-le faire. Je n'ai pas d'inquiétude parce que je connais, je sais comment faire. Mais des millions de Togolais ne sont pas dans la même situation que moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'on nous en a discuté de ce problème-là. Je l'ai dit, je crois que dans l'essence, je l'ai dit, nous devons faire très attention. Dire ce que le droit dit, prendre les faits qui ont été les faits posés par le président, de la Cour suprême et en débattre. Ne pas aller au-delà. Parce qu'en allant au-delà, le thème même que nous avons abordé change. Nous changeons tout. Il y a beaucoup de choses que nous disons aujourd'hui qui sont écoutées par les autres qui vont apprendre. mais nous devons faire attention dans ce que nous disons. Donc moi, je ne vais pas dire les choses, je vais dire les choses en me conformant au droit. Tel qu'il est. Et les faits que moi, j'ai reçus. Je n'ai pas une autre information au-delà. Je ne sais pas si, par exemple, la décision qui a été, qui est l'objet des écrits, a eu un problème. il y a des vices, il y a des, comment on dit, des pièces montées, je ne sais pas. Parce que si je sais, mon raisonnement va être différent. Aujourd'hui, je me mets dans ma position des informations que j'ai reçues. Le président de la Cour suprême a parlé et je vais donner mon rôle de vue là-dessus. Donc c'est dans ce cadre que j'ai intérieur. Alors, il faut retenir, je l'ai dit également, mais il faut retenir qu'il y a un principe qui dit en temps de crise, nécessité fait loi. Sommons-nous dans une crise au Togo, une crise poncière? J'ai dit oui, nous sommes dans une crise poncière. Et le gouvernement togolais n'a pas besoin d'aller au Parlement pour décider de suspendre le déménagement ou l'expulsion de tout un village. Si l'expulsion... Parce qu'on se rappelle, j'ai déjà appris, j'ai lu des choses, par exemple, sur une situation qui s'est créative et où ça a créé beaucoup de violences. Le gouvernement, sur ce principe, peut aller et décider. Vous suspendez tout, vous ne continuez pas, je veux régler ce problème-là autrement. Le gouvernement peut le faire. Mais maintenant, est-ce que le président de la Cour suprême, qui a une fonction administrative en tant que président du CSF et une fonction juridictionnelle en tant que président de la Cour suprême, peut sortir à travers une déclaration suspendre le truc-là. Je parle du droit pur. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Alors, nos tests sont là, ils régissent certaines situations. Lorsqu'il y a une expulsion qui dépasse 5 000 mètres carrés, le nouveau code foncier en son article 684 prévoit que l'État intervient des dommages, ou bien plutôt exproprient le nouveau gagnant. Le nouveau propriétaire, celui qui a apparu comme propriétaire, il le perd et comme il a été payé, il n'a plus rien à voir. Donc, si on prend cette Bamakopé, là où on dit qu'il y a un problème, l'État devait intervenir pour, en fait, indemniser celui qui a gagné au procès et les populations là-bas sont zen. Ne sois pas inquiétés, il n'y aura pas d'expulsion. Le mécanisme existe. Les mécanismes existent. La manière dont, par exemple, quand on revient à l'intervention du président de la Cour suprême, il y a des canaux de discussion entre les magistrats. Il y a des cadres pour discuter ces problèmes, mettre de l'ordre. Et j'ai dit, maintenant, entre les structures, les différents organes, l'État, les différents ordres et puis la justice et tous les organes. Il y a ce que nous appelons la diplomatie de couloir qui existe, qui permet à ces gens de régler les problèmes. Régler les problèmes qui s'opposent. Pourquoi nous n'avons pas utilisé ces méthodes-là? Pourquoi nous sortons pas des déclarations? Non. Alors, j'ai dit au début que la déclaration, alors, moi, je la vois comme une opportunité. C'est peut-être une erreur, mais c'est une opportunité. Parce que le problème que tout le monde murmurait sous la table est en fin sorti de la bouche même de ceux qu'on accuse. C'est une opportunité pour en débattre, pour trouver les solutions. mais en voyant cela en une opportunité, on ne peut pas dire que... On peut dire « Ah, monsieur, vous êtes venu, ce que vous avez dit est bien, mais quand vous êtes venu, vous devez pogner avant de rentrer dans la maison. Vous n'avez pas pogner, là, c'est votre erreur. Mais ce que vous êtes venu dirait bien. Nous devons faire la distinction entre ce que le droit permet au président de la Cour suprême de faire et ce qu'il a fait et les bénéfices que nous en tirons. Les bénéfices, c'est que c'est une opportunité. pour que ces milliers de personnes, millions de personnes qui souffrent dans toutes les familles, je connais même des magistrats qui ont des problèmes de terre. C'est le système qui est totalement paralysé. Il faudrait plutôt trouver des solutions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des informations. Peut-être, la décision a été marginale qui dit « Je ne sais pas. » Donc, je ne vais pas intervenir sur ce que je ne sais pas. J'interviens sur ce que je sais et c'est ce que je dis. à mon permis pour dire que le président de la Cour suprême ne pouvait pas faire ça. Il a des méthodes à le faire. Mais, nécessité faisant loi, seul le gouvernement à travers pouvait décider de suspendre. Le gouvernement pouvait le faire sur la base de, en temps de crise, nécessité faire loi. Merci. En d'autres termes, il semble dire que la faim justifiant les moyens, on doit tous avaler et se communiquer dans la Cour suprême. Écoutez, il ne me semble pas que ce soit une potion magique. Ce n'est pas la mer à boire non plus que d'entendre juste ce message qui consiste à dire « Mettons bas la terre ». Attendez, je ne comprends toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui dérange, c'est la personne qui parle. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait que dans ce pays, on s'habitue à ce que des gens aient le courage de dire la vérité. C'est-à-dire que on est content tous les matins de voir que les unes de journaux font le miel de comportements déviants de certains magistrats qu'on livre en pâture à la vindicte populaire. Ça, ça plaît. Oui, tel magistrat, on l'a retrouvé dans un litige foncier en train de faire des magouilles. Il a reçu des terrains en compensation, etc. Alors, moyennant quoi, il a rendu des décisions en faveur des demandeurs ou des défendeurs, c'est selon. Bon, on n'a que des histoires comme ça. Et la presse fait son miel de ça. Et on a l'impression que les populations se délectent de ce genre de scandale. Alors, quand une fois, un magistrat, et pas n'importe lequel, le premier parmi eux, peut-être, on va dire ça, Primus Interpares, il en a tout à fait les attributs, dit, écoutez, mes amis, il y a trop de problèmes, je pense que nous gagnerons à nous réunir pour réfléchir ensemble. quand il a dit suspendre jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire que le nouvel ordre implique, à mon avis, implicitement, il le dit par prétérition, toutes les phases de délibération intermédiaires, en attendant de trouver quelle est la formule idoine. Faudra-t-il édicter de nouvelles lois ? Est-ce que ce sont communiqués applicables ? Mais on ne parle pas... Les informations que nous avons sur le terrain, il y a des gens qui continuent. à Gbamakopé, nous avons oui dit que les... Mais ce n'est pas qu'à Gbamakopé, le Gbamakopé... et les forces de l'ordre continuent dans certaines populations. C'est ce que j'ai pu écouter avant de commencer cette émission. Gbamakopé est un psychodrame emblématique. Mais il y en a beaucoup d'autres dans les quartiers qui continuent de se produire. Et oui, malgré le communiqué, c'est-à-dire que quelle est l'applicabilité de cette sortie ? Bon, voilà. C'est bien la raison pour laquelle je vous dis attention, n'essayons pas de lui donner les portées juridiques qu'elle n'a pas. La parole du président de la Cour suprême pour l'instant n'a que la valeur d'un communiqué. Un communiqué, c'est une expression spontanée ou une expression on va dire organisée d'une autorité qui dit que désormais il y a une situation dont je suis saisi parce qu'en dernier ressort quand même les décisions se rendent devant la Cour suprême. Et quand une décision de la Cour suprême est en voie d'exécution et que le président de la Cour suprême dit à ses collègues s'il vous plaît au lieu de prêter mais forte n'importe comment faisons attention pour ne pas aggraver certaines situations qui sont conflictogènes. Est-ce que cette parole-là doit être démolie parce qu'elle est tenue par quelqu'un dont on veut absolument contester l'autorité ? Non, maintenant cette parole aurait pu provenir je ne sais pas moi ou du ministre de la... De la Cité, le garde des Sceaux ? Non, non, ou du ministre de la Cité. Quand le garde des Sceaux a fait une circulaire attention à mon avis en ce moment ses oreilles sifflent parce que son sommeil est troublé. Par des protestations il y a également des motions du syndicat de la magistrature qui sont tout à fait pertinentes que je comprends parce que là du coup on est dans un cadre légal qui a été complètement renversé où on demande au juge de faire quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. Et ce débat-là il est sain. Vous comprenez ? Mais là on parle du communiqué du président de la Cour suprême qui n'a pas du tout la même valeur. Ce n'est pas une circulaire c'est un communiqué à la télévision nationale. Ma question comment on fait pour appliquer ce que le président de la Cour suprême dit ? Ce que je dis ceux qui sont de bonne foi comprennent que ce qu'il dit est intelligible ceux qui veulent passer outre passent outre parce qu'ils veulent faire autre chose. C'est tout. A mon niveau je vois que ce que le président de la Cour suprême a dit est très intelligible ça je n'en dis ne convient pas mais c'est le canevas de la communication qui pose problème parce que moi je me dis si c'est le ministre de l'administration du territoire ou bien c'est le ministre de l'intérieur ou c'est l'exécutif qui peut communiquer comme ça je pense que ça aurait plus de poids ça aurait plus de force Mon ami on va vous dire que c'est un empiétement de l'exécutif sur le judiciaire on va voir comment on connait bien ce pays il suffirait que ce soit ça on va vous dire mais non de quoi il se mêle de la vocabilité de ce communiqué on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission parce que nous arrivons déjà à la fin de la première nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite de New On Forum à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo